Hey c'est belle comment allez-vous mes chers minibus et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne je vous souhaite la bienvenue Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo réactionnelle mais avec un tout nouveau Pause groupe qui débarque mais avant de débattre non plus parce que vous connaissez la chanson habituelle Roulement de tambour Et j'ai envie de vous dire J'ai des ligues J'espère que vous allez bien en ce début de semaine en ce 19 août et que vous avez passé relativement un bon week-end Moi écoutez ma vidéo du jour je suis liquifiée vraiment de fatigue j'ai vraiment un épuisement que j'ai encore signé du nez ce matin Mais bon comme on dit il y a pire dans la vie mais c'est vrai que c'est ennuyant quand tu as vraiment cette fatigue en tout temps Voilà une nuit très compliquée ces deux dernières semaines Comme vous l'avez entendu je vais réagir à un tout nouveau Pause groupe qui débarque principalement coréen C'est ce qu'ils disent à travers kpopprofil que c'est un Pause groupe coréen de sept membres appartenant à la Mystic Story Entertainment c'est une filiale de la SM Entertainment Ils ont sorti leur single numérique préliminaire intitulé demi le 26 août et aujourd'hui ils effectuent leur début officiel Ce boss groupe se nomme ARRSI leur première EP est intitulé Exactement de la même manière sauf que le petit R il y a un petit chapeau De ce que j'ai pu comprendre Ce groupe a une certaine particularité et sont assez connus internationalement Parce qu'il n'y a pas que des membres coréens il y aurait des membres vietnamiens du brésil et également du japon Donc je trouve ça intéressant encore une fois ce mélange de culture dans un groupe et voir ce que ça peut donner Moi en tout cas j'ai hâte de voir ça donc vous l'avez compris je vais réagir donc à leur pré-single Et également à leur titre phare de leur premier EP de leur carrière Je commence donc avec Demi Allez c'est parti Demi, 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 Demi Allez, la vidéo Demi, 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 Demi Donc là on a plus une performance vidéo pour illustrer cette pré-sortie Peut-être pour voir vraiment un peu les talents du groupe tu vois Il y a des raps hyper intéressants, on a de très bons rapports, ils ont l'air très jeunes début de la vingtaine ou un petit peu moins de la vingtaine je dirais ce qui est fait C'est parti ! Il a un petit peu cette vibe de l'ASM, bon après certes c'est une agence, c'est un sous-label de l'ASM, mais je trouve que oui on retrouve ce truc à l'ASM personnellement. On a de très 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 bons performeurs et la rap line est hyper sympa, oh j'aime bien là, c'est super joli avec tous les spots sur le côté. C'est parti ! On a quelque chose d'assez hybride mais on est plus axé sur le côté vraiment hip-hop, rap, pop, même je dirais un peu de R&B. J'aime le fait qu'ils sont hyper décontractes, qu'ils n'ont pas spécialement des tenues, tu vois. Il y a juste quelques petits accessoires mais pas plus, waouh. J'aime bien, j'aime bien. C'est sympa le R chaque fois qu'il change. Franchement, ce pré-single me plaît déjà énormément, j'ai hâte vraiment d'écouter leur son officiel de leur premier EP. J'aime bien le fait qu'on a une chanson qui est très dense mais avec une tendance et une sensibilité très hip-hop, rap, voire même R&B des années 90. Vraiment, on retrouve ce début d'année 90. Je trouve qu'on a quelques trucs qui fait penser à ce que l'ASM aurait pu sortir. Bon, après tout, c'est quand même un sous-la-baie de l'ASM donc c'est compréhensible. J'aime beaucoup la performance qui a également différents mouvements très intéressants, surtout ce côté brain dance à la fin pour montrer encore plus les talents des membres qui fait vraiment penser à ce début du XXIe siècle, clairement. J'aime beaucoup le fait que ça donne à la fois quelque chose de très simple, de très puissant, d'assez groovy. J'aime beaucoup la simplicité aussi de leur tenue, des couleurs très neutres, quelques accessoires mais pas trop. C'est pas trop du matuvu, là on était vraiment plus axé sur ce côté performance, certes, mais aussi au niveau chant et rap. On a une rap line impressionnante, je trouve que les membres, waouh, les vocaux sont pas mal non plus. Donc oui, là pour le moment j'aime beaucoup ce que j'entends et ce que je vois. Allez c'est parti, je vais réagir en tant qu'à leur titre phare qui est sorti aujourd'hui avec la sortie officielle de leur tout premier EP de carrière. Ça se nomme S.I.S. Donc entre parenthèses, moi et mon anglais de merde, so and sweat. Ouais, c'était nul, je le chassais. Allez c'est parti. Ok, ils sont sortis de la maison, il y aurait un incendie. J'aime beaucoup tous ces couillards. Oh, il y a du raisin. Il y a du raisin en arrière-flancée en ballon. Il y a du raisin en arrière-flancée en ballon. Ok, on a un pré-refrain et un refrain en fait. Leur but c'est d'avoir du raisin, une récolte de raisin. Ok, il y a beaucoup de rap. Toujours ce raisin, ses petits yeux. Il y a du raisin qui pousse partout là je crois les gars. Alors on a quelque chose de complètement farfelu mais j'adore. Oh, c'est un ultrason à lui-même. Mais je te regarde. Alors au début, quand j'ai écouté ce premier pré-refrain, j'étais là en mode mais là j'aime bien. Est-ce qu'ils ont faim un petit peu avec cette légende du guillot ? Tu vois, des renards. C'est vraiment trop cute. Il veut pas un peu le japonais là ? Ça c'est beau ! Ils ont du trop fiché. Sous-titrage ST' 501 Ah 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 ah, trop mignon ! Alors ce deuxième titre, je suis un peu députatif. J'ai pas détesté mais j'ai pas non plus hyper apprécié. C'est vrai qu'au début j'étais là Ouh, on est en train de faire quoi avec cette chanson ? Elle est assez hybride, elle va un peu dans tous les sens. Mais au fur et à mesure, le tempo me plaît un peu plus. Ce pré-refrain également. Je me dis, ouais, ok, pas mal, pas mal du tout. C'est vrai que l'histoire racontée à travers cette MV est quelque chose d'assez spécial, d'assez décousu, sortie des sentiers battus. Mais moi j'aime beaucoup ce genre de concept qu'on ne voit pas en tout temps, en tout cas dans la K-pop. Là on a l'impression que le groupe rencontre une sorte de gros raisin dans un lieu assez mystérieux. On dirait qu'il y a un incident, tu vois qu'il y a des sirènes, puis tu vois également des sortes de pompiers. Au début tu vois les membres qui sortent de cette maison. On dirait que cette situation était assez confuse à un moment donné et puis qu'ils retrouvent un petit peu leurs esprits. Ils sont rapidement assis sur le toit. Tu as les gens qui les regardent, comme si c'était des sortes de dieux ou quelqu'un qu'ils attendaient en tout cas. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'on a l'impression aussi que tous les membres étaient connectés. Il y avait des sortes d'ondes. À un moment donné, tu avais même un membre qui était au-dessus. Tu avais des ondes qui arrivaient. Voilà. J'aime beaucoup la fête qu'ils croisent leurs deux doigts aussi souvent, comme en mode super saïenne, je ne sais pas. Les paroles sont assez sympas. Surtout ce « oui, oui », ça j'aime bien. La mélodie est assez addictif à certains moments. Je trouve qu'elle peut être assez tendance parce que c'est vraiment un style très spécial, très hybride. J'aime beaucoup le fait qu'on a... J'ai l'impression qu'on a utilisé peut-être cette légende ou cette thématique qui est un peu en mode boumio, donc des hommes renards. Tu vois, et vraiment ces deux sujets principaux, c'était vraiment ce côté renard et ce côté raisin. on a une beauté visuelle assez unique et qui m'ont impressionnée. Surtout les effets sont simples, mais bien efficaces, bien fait. Le décor m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé aussi toutes les prises de vue et vraiment ces prises de vue successives et la transition était parfaitement exécutée. C'est assez rapide à l'écran. Voilà, on a un décor qui ressemble quelque part à quelque chose qui est sorti d'une fable, un conte d'enfants. Et je trouve ça sympa parce qu'on a vraiment diverses compositions dans toute cette histoire. C'est très homogène, mais à la fois un peu... Tu vois, dans tous les sens. J'aime bien. En fait, je ne sais pas vraiment expliquer, mais j'aime bien quand même. Surtout l'esthétique du MJ et l'énergie des garçons, tu vois, et qui kiffent leur truc. J'ai bien aimé quand ils s'envoyaient des poudres de couleurs. C'était super beau aussi visuellement. Enfin, voilà. Vraiment, un bon début de groupe. Je pense que je vais m'intéresser à ce groupe dans le futur. Je me suis déjà abonné à leur chaîne. Et franchement, c'est pas mal du tout. Franchement, c'est pas mal du tout. Et ce que j'aime bien, comme je vous l'ai dit, j'aime bien cette diversité de cultures dans le groupe. On a vraiment quatre origines différentes. Brésil, Vietnam, Japon et Coréen. Donc moi, ça me plaît. Ça me plaît. En tout cas, le groupe a sorti leur premier EP. Composé donc de cinq titres. Et au niveau du visuel de celui-ci, on retrouve ce fameux raisin renard illustré sur la jaquette. On a un côté noir, gris, blanc. Moi, j'aurais voulu un truc très pepsant, très coloré, comme le Rembifar. Mais dans l'ensemble, c'est assez sympa. Voilà. Voilà, voilà. Hâte de voir vraiment ce que le groupe peut nous sortir prochainement. Parce que déjà, leur début me donne l'eau à la bouche. En tout cas, vous, mes chers Melly Mello, n'hésitez pas à me dire en commentaire si, tout comme moi, vous avez aimé les pré-débuts et les débuts officiels de ce tout nouveau boss group qui débarque dans l'industrie avec K-pop. Si vous avez apprécié leur univers, leur style, si vous avez apprécié également leur talent en tant que vocaux, rap line, si vous avez apprécié leur performance. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like et à vous abonner à ma chaîne si vous vous convenez et ma personne vous plaise. Et en attendant, je vous dis au revoir, ta belle, sayonara.